Si je vous pose la question et je vous dis qui a tourné les premiers films de cinéma, vous allez me répondre des Frères Lumières bien sûr. Et pourtant, Isabelle Motreau, et pourtant. Et pourtant non en fait, les Frères Lumières ils ont tourné effectivement les premières images de cinéma. Et on croit que c'est Méliès qui a fait les premiers films de fiction. Et bien non, c'est une femme, c'est Alice Guy qui en 1895 a fait le premier film qui raconte une histoire et qui n'est pas de l'actualité comme on voyait, vous savez, les films où on voyait les actualités du jour. Là c'est une fiction et ça s'appelait La Fée aux Chous. Qu'est-ce qu'on voit dans ce film ? Alors c'est un film extraordinaire que vous pouvez regarder, il est tout à fait trouvable et gratuit. Oui il est sur internet, c'est vrai. Voilà, il fait une minute trente. Alors on y voit une dame qui est une fée en fait, et qui se balade dans un champ de choux, difficile à dire. Lesquels choux sont, quelques-uns sont vrais mais ils sont surtout peints sur des planches. Et puis dedans il y a des bébés, des vrais bébés. Et alors là elle a fait ce balade de choux en choux si j'ose dire. Et ce qui est très drôle c'est que les bébés ont été prêtés par des copines d'Alice Guy. Et parmi elles il y en a une qui n'arrête pas de traverser le champ de la caméra pour aller moucher son bébé. Alors elle s'en fout complètement de la caméra, c'est très drôle. Elle a 22 ans Alice Guy quand elle réalise cette première fiction La Fée aux Chous en 1896. Et c'est que le début, parce qu'elle va tourner plus de 600 films. En 1905 elle tourne La Vie du Christ. Je crois que c'est le premier péplum. C'est le premier péplum. Et puis surtout c'est un film à l'époque qu'on n'a pas du tout l'habitude. Je vous disais La Fée aux Chous elle fait une minute trente. C'est des petits films à l'époque en fait, des choses assez courtes. Même dans les années 1900. Et là d'un coup c'est un film très long pour l'époque. Et puis avec 25 décors, avec 300 figurants. Des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et elle fait un tabac. Franchement le public adore. Alors là Isabelle Mautreau je me dis bon Alice Guy elle tourne La Première Fiction. Elle fait un péplum, 600 films. Et avant il y a un an ou deux, parce que j'avais un peu étudié la question, je n'en avais jamais entendu parler. Mais comment ça se fait ? Pourquoi elle a disparu ? Elle quitte la France un moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement elle a quitté la France. Elle est partie aux Etats-Unis pendant un bon moment. Elle a monté une boîte qui s'appelait La Solax Company avec son mari. Puis qu'elle a géré toute seule. Elle a fait des dizaines de films comme vous le disiez. A la fin de sa vie elle en avait fait 600. Mais elle a fait toutes sortes de choses. Des westerns, des films de science-fiction. Elle a fait le premier film gay où on voit des hommes s'embrasser. Ça c'est aux Etats-Unis c'est ça ? Aux Etats-Unis oui tout à fait. Une star, elle est VIP. On la voit dans toutes les fêtes etc. Et puis elle se sépare de son mari qui fait des dettes et qui en fait fait faillite quoi. Et du coup le couple se déchire, il se sépare, elle revient en France. Et là, surprise, en fait la maison Gaumont l'a complètement oubliée. Parce que c'est là qu'elle a commencé en plus. Oui on ne l'a pas dit mais c'est chez Gaumont qu'elle a fait ses armes. Comme secrétaire. Comme secrétaire, tout à fait. Et là, ils l'ont complètement oubliée. Elle n'existe plus. Elle va essayer de revenir au cinéma et elle n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'elle se rend compte qu'il n'y a plus du tout de... Ses films ne sont plus au catalogue. Il y a même des hommes qui se sont appropriés. Oui parce que vous savez à l'époque, on ne se rend pas compte mais à l'époque un film de cinéma c'était une petite chose sans importance et sans intérêt. On les jetait, on ne les signait pas. Ça ne signait pas un film. On ne sait pas qui a réalisé les films. Alors en fait on le sait quand on fait des recherches parce qu'on se dit à cette époque-là c'était machin qui dirigeait tel studio. Mais c'était des... Voilà comme ça. Et du coup, bah oui, après quand ça commence à marcher, il y a des gens qui ne se sont pas gênés pour dire non non mais ça c'est moi qui l'ai fait et tout alors que non.